bonjour chers élèves bienvenue encore sur ma chaîne révision et soutien aujourd'hui on va parler et de l'adjectif qualificatif qui est très présent dans la boîte à merveille et avant de commencer je vais d'abord vous lire un petit extrait de l'oeuvre allez-y c'est parti j'étais un petit enfant seul je le savais j'ai beau et j'ébauché des amitiés timide avec les bons bains de l'école coranique mais leur durée était brève nous habitions des univers différents j'avais un penchant pour le rêve le monde me paraissait un domaine mais fabuleux une féerie grandiose où les sorcières entretenaient un commerce avec des puissances invisibles alors le texte est très riche par des adjectifs qui caractérisent chaque nom l'adjectif quand il est introduit par un verbe d'état à savoir le verbe être rester demeurer paraître avoir l'air etc et les dix attributs du sujet quand il qualifie le sujet de ce verbe quelle est la place de l'adjectif elle peut se placer avant le nom et il y a des adjectifs qui peuvent se placer après le nom mais parfois quand on change la place de l'adjectif le sens de la phrase change exemple nous habitions des univers différents alors ici différents exprime la divergence 1 l'univers de l'enfant c'est pas l'univers de ses années mais si je dis nous habitions différents univers cela exprime la pluralité il ya plusieurs univers certains adjectifs donc changent de sens suivant qu'ils sont placés avant ou après les noms qu'ils qualifient généralement caractériser c'est préciser une ou plusieurs caractéristiques du nom l'adjectif est l'élément caractérisant le plus employé un adjectif doit être pertinent c'est à dire bien choisi approprié au nom bien placé avant ou après le nom utile pour donner un supplément d'information alors je vous donne quelques exercices et quelques exemples de la place de l'adjectif quand je dis un enfant seul ça veut dire son compagnon solitaire mais si je dis un enfant un seul enfant ça veut dire qu'il y a un le nom un enfant et non pas deux ou plusieurs de même quand je dis mon ancien appartement c'est à dire le précédent celui que j'avais avant dans le temps mais si je dis mon appartement ancien ça veut dire vieux abîmés dans la phrase nos propres enfants alors je parle des enfants dont vous êtes le père les miens ou les tiens mais quand je dis des enfants propres ça veut dire des enfants qui ne sont pas sales tout simplement le contraire de sale quand je dis une pauvre femme c'est à dire une femme qui n'est pas agressive qui est très gentille modeste mais quand je dis une femme pauvre c'est à dire une femme démunie de bien et n'a pas d'argent misère qui vit dans la misère de même quand je dis la dernière année se dit pour le compte le classement et quand je dis l'année dernière on situe l'année dont le temps voilà pour cette leçon profitez de vos vacances merci de votre attention soyez heureux à très bientôt